Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous ? Ben moi ça va super bien ! Voilà, nous sommes vendredi, je vous retrouve pour une vidéo. Donc je réponds à vos questions, à vos thèmes que vous m'avez proposés. Donc ce thème, c'est des personnes qui m'ont demandé vu que je viens d'accoucher. Donc voilà, je vous réponds. Comment déclencher son accouchement ? Bien sûr, pour déclencher un accouchement, il faut attendre d'être à terme. Ne faites pas la même bêtise que moi, aller prendre de l'huile de riz sain et boire. Et franchement, ça ne vous apporte rien du tout. Ça ne fait rien et en plus c'est dangereux pour le bébé, le fœtus qui est à l'intérieur bien sûr. Donc comment déclencher son accouchement ? Je vais vous montrer trois méthodes. Donc voilà, je vous retrouve. Nous avons notre ballon, d'accord ? Et nous allons nous asseoir, nous allons nous positionner sur notre ballon bien sûr. Et nous tenons droit le dos en arrière. D'accord ? Donc bien droit et on met les fesses en arrière. Et là, on fait quoi ? Voilà. On se met à tourner. À tourner. Vous tournez. Et vous faites ça plusieurs fois pendant... Allez ! Deux minutes, vous restez à tourner. Ça veut dire vous balancez le bébé en fait. Parce que vous, vous bougez, le bébé il suit vos mouvements. Donc ça lui permet d'avancer, de trouver le chemin, le bon chemin pour descendre vers le bas. Une fois que vous avez fait ça, donc vous allez vous faire comme ça. Déjà ça vous soulage. Ça vous soulage. Ça vous étire le dos parce qu'en fait comme les fesses sont là-bas et que le dos... Ça étire le dos. Donc ça vous fait du bien. Et en plus ça permet au bébé de pousser. Voilà. De tenir. Et le bébé il pousse pendant que vous faites ça. Donc vous pouvez aller de plus en plus fort. Comme ça. Voilà. Et là, vous rarez-vous une minute aussi. Et là, vous reprenez le mouvement. Tournez. Une minute. Et là, vous faites comme ça. Vous sautez. Une fois que c'est bon, vous écartez bien les pieds. Une fois... Allez, vous faites ça pendant 5 minutes. Le tour. Et puis ça. Vous tournez et vous sautez. Bon, c'était pas... Vous avez compris. Et ensuite, vous écartez bien les jambes. Vous mettez bien. Vous posez bien votre bas. Bien. Et là, vous faites ça. Voilà. Ça. Allez, pendant 5 minutes, vous faites ça. Une fois que vous avez fini avec le ballon. Donc pendant... Vous vous donnez 10 minutes maximum pour vous détendre. Ça vous fait du bien. Ça fait descendre le bébé. Et en même temps, ça vous détend. Ça vous fait du bien. Ça vous étire le dos. Il n'y a pas mieux que ça. Donc, voilà. Ça, c'est bon. C'est mon premier astuce. C'est le ballon. Une fois que c'est bon. Le ballon, c'est bon. Vous avez fini avec le ballon. Qu'est-ce que vous allez faire ? Je vous conseille, en fait, de faire le ménage. Il n'y a pas mieux que le ménage. Vous n'êtes pas obligé d'aller faire toute la maison. Mais juste des petits mouvements qui vous font, qui font que votre corps se balance et le bébé vous suit les mouvements qui poussent, qui aident le bébé de descendre, qui est le bébé de descendre, qui donne envie et qui, voilà, ça aide le bébé. Pendant que vous, vous bougez, vous touchez le truc, vous nettoyez, le bébé lui descend. Donc, ça, c'est le deuxième astuce. Le troisième astuce, c'est faire l'amour. Il n'y a pas mieux que ça. Franchement, ça vous fait du plaisir, ça vous détend. Et en plus de ça, ça vous apporte quoi ? Ah oui, du plaisir. Bah oui, pour que bébé, quand bébé il est rentré, il avait bien du plaisir. Maman, il a pris du plaisir. Papa a pris du plaisir, bébé est rentré. Pourquoi ne pas le faire sortir en prenant du plaisir aussi ? Donc, l'amour. Faites l'amour le plus souvent possible. Franchement, si vous pouvez, faites l'amour tous les jours. Il faut savoir qu'après avoir fini les rapports sexuels, vous avez des contractions. Ah oui, des contractions, ça vient après. Et je vais aller plus loin, les cinq astuces, juste pour vous faire plaisir. Et le cinquième, prenez votre voiture. Vous sortez dans votre ville et vous prenez tous les deux d'ânes de la ville. Tous les deux d'ânes, mais bien sûr, tous les deux d'ânes. Et vous y allez, hein. C'est pas vous qui condissez, bien sûr. Votre mari et vous à côté. Le mieux, c'est de vous mettre à l'arrière. Parce qu'en fait, l'arrière reçoit plus de chocs que l'avant. Donc, vous vous mettez à l'arrière, votre ceinture. Et là, vous prenez tous les deux d'ânes de la ville. Et là, franchement, ça va vous faire du bien, comme pas possible. Cinquième astuce. Cinquième, et vraiment, de la danse. Dansez tous les jours. Dansez dès que vous pouvez, vous êtes de bonne humeur. Ça vous permet d'être heureuse, d'être content. Et franchement, il n'y a pas danser tous les jours. Tous les jours, mettez-vous un petit moment en pause. Danse. Et vous allez voir que même à l'accouchement, ça va vous aider. Ça va se passer très, très vite. Et l'enfant, vous n'allez même pas le sentir. Ça, je vous assure. Ça va aller tellement vite que... Pfff. Bébé est déjà là. Voilà pour ces astuces de comment déclencher son accouchement. J'espère vous avoir apporté toutes vos réponses, toutes les réponses que vous avez besoin. Si vous avez plus de... Vous voulez plus de conseils. Moi, je peux vous dire que j'ai accouché ma petite fille. Et franchement, en deux pouces, elle était déjà là. J'ai poussé deux fois, elle était dehors. Ah oui. Et j'ai oublié aussi. Dernière astuce. Beaucoup de marches. Marchez beaucoup. Marchez beaucoup. Bien sûr, ne marchez pas toute seule sur la route parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que ça va arriver. C'est des choses qui arrivent comme ça. Mais marchez avec quelqu'un qui peut prévenir en cas. Votre mari, appeler l'ambulance, appeler les pompiers. Marchez beaucoup. Des chemins pointus, des montées, des descendées. Marchez beaucoup. Franchement, ça va vous aider. Je vous assure qu'en deux pouces, ma fille était déjà dehors. Les filles, franchement, les filles, en deux pouces seulement, elle était là. Mon mari me disait, elle est là, chérie. Il y a sa tête. Et moi, je lui dis, ah bon ? Et oui, elle était là, ma petite chérie. Là, je regardais juste mon mari. J'ai dit, c'est moi qui a fait ça. Ben oui, c'était moi. Parce qu'en fait, j'avais fait tout pour accoucher. J'avais déclenché. Enfin, je voulais déclencher mon accouchement. J'étais à 28 semaines. Et franchement, ça commençait à me peser. Ça commençait à me peser. J'avais qu'une seule envie, c'est qu'elle sorte. Alors, quand je dis 20, c'est 28 semaines de grossesse, pas d'aménorée. Donc, je sautais sur les escaliers. Je faisais plein de trucs. Ça, je ne s'est jamais venu, en fait. C'est quand je me suis mis à vraiment marcher, à marcher, à marcher. À vraiment me donner à fond que c'est venu. Donc, je vous conseille de marcher, 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 marcher. À faire l'amour. Le ballon. Acheter le ballon pour vous détendre. Et quand vous avez les contractions... Ah, je parlerai de ça dans un autre sujet. Allez, à très vite pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner et à me poser des questions sur ce que vous voulez. Je vous rappelle que j'ai un site Instagram qui s'appelle Rachimai. J'ai... YouTube... Attendez... Rubien sur Terre. Ah, je suis là. Donc, chaîne Facebook. J'ai ma page Facebook. Rachimai Mode. J'ai ma chaîne... Putain. Désolée, je reste sur chaîne. Ma page Instagram. Rachimai Mode. Et j'ai toute heure qui s'appelle Rachimai aussi. Je vous conseille de me suivre et de me laisser tout, tout. Et en fait, j'ai aussi une page qui s'appelle Rachimai28. Donc voilà, à très vite pour une nouvelle vidéo. Et les filles, faites très attention. Vous faites ça seulement quand vous êtes à 37 semaines d'améliorer au moins, au moins, pas avant ça.